Hello, hello tout le monde, c'est Lynn. C'est bien aujourd'hui, je vous propose une petite découverte d'un jeu catégorie bizarre, étrange. Le jeu est lui-même dit, pour déranger et pour que les gens se sentent mal à l'aise dans certains choix qui vont être faits, on va rentrer dans la poube d'un papa qui a perdu sa fille et qui est prêt à tout, ou presque tout, pour la faire ressusciter. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Il fut un temps où des personnes venaient faire la queue devant cette maison, en espérant y trouver des solutions à leurs problèmes, mais ce n'est plus le cas depuis un moment maintenant. Faust, apparemment ça va être le personnage qu'on va interpréter, se réveille dans cette maison, son corps tremble, son esprit est en peine. Il essaie de se rappeler qui il est des alentours, mais tout semble très vague. Dans un moment de confusion totale, il regarde autour de lui et localise des écrits qu'il identifie comme les siens. Cependant, ils contiennent seulement de la pure folie. Dans l'espoir d'en apprendre un peu plus et d'avoir des réponses, il décide d'explorer cette maison. Son mal de crâne empire à mesure que l'odeur des ingrédients d'alchimie sature la pièce. Les appareils autour de lui lui semblent familier, mais sa tête lui fait mal, plus il réfléchit à cela. Ses pas le mènent alors vers une porte, ouverte vers une pièce très sombre. Sa curiosité l'emporte et il se trouve que son mal de crâne s'évanouit tout doucement au fur et à mesure qu'il avance. Avec attention, il ouvre la porte et entre. J'ai l'impression que j'ai déjà été ici depuis tellement longtemps. Cette odeur, cette odeur de bois dans cette pièce. Mais où est-ce que je suis ? Pourquoi est-ce que je ne peux me rappeler de rien ? Attends, mais il y a quelqu'un ? Bonjour, qui es-tu ? Céleste, son visage est si pâle. Elle doit être morte. Mais sa peau, ses muscles sont si intacts. Et son visage, c'est ma fille ? Mais elle semble tellement plus vieille. Est-ce que c'est vraiment elle, Aria ? Je ne peux me rappeler de rien. Si c'est vraiment ma fille, je ne peux pas la laisser ici et ne rien faire. Il faut que je trouve des réponses. Il faut que je sache ce qu'il se passe. Donc, à partir de maintenant, un peu la scène est posée. On arrive dans un jeu. Vous voyez un peu la DIA particulière. Puisque le jeu va être comme ça tout le temps. Et lorsqu'on peut interagir avec les choses, on voit un peu cette lumière blanche qui scintille. Et donc, on va aller voir un peu ce qu'il en est de cette personne un peu particulière. Je ne peux pas supporter de te voir comme ça. Il faut vraiment que je te rende la vie. Il doit y avoir quelque chose dans les alentours qui m'explique ce qui s'est passé. Donc ici, on voit qu'il y a ça maintenant qui illumine un petit peu. Je ne peux pas le croire. C'est une orbe d'âme. Peu importe ce que ça peut être, une orbe d'âme. On va dire que ça s'appelle une orbe d'âme. Seulement un alchimiste très expérimenté a pu faire ça. Mais c'est un acte qui est interdit. Mais est-ce qu'il pourrait s'agir de l'âme de ma fille ? Est-ce qu'on aurait mis son âme dans cette orbe ? Donc ça veut dire que j'ai encore une petite chance de la récupérer. Mais attends. Cette orbe, elle est tellement pâle. Mon temps doit être limité. Il faut que je fasse quelque chose pour intensifier son âme. Il faut que je nourrisse son âme. Peut-être que je peux trouver les ingrédients. Dans les ingrédients que j'ai trouvé un petit peu plus tôt, de quoi faire un homoculus vivant et nourrir son âme avec. Alors peu importe ce que ça veut dire. Un homoculus, on va le laisser comme ça. Je n'ai aucune idée comment le traduire ce mot-là. Donc on va dire un homoculus. Voilà, ça me paraît très très bien comme ça. Transformer un homoculus ? Mais comment est-ce que je fais ça ? Je ne l'ai jamais fait par là, par avant. Pourtant, ça me semble tellement familier. Bon. Ce qu'il me faut, c'est un cercle de transmutation. Mais quel est le pattern ? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment tout oublié ? Il faut que je cherche après un indice. Ces papiers, ces livres qui sont tout autour de moi, ils doivent contenir quelque chose. Il faut que je regarde après ça. On a ici le bouquin sur lequel on peut lire. Donc allons voir ça. Attends, ce livre, c'est comme s'il m'appelait. C'est comme si je ressentais quelque chose de magique en lui. Voyons. Un cercle de transmutation. Mais oui, c'est ça. Ce livre a toutes les réponses. Mais ça devait être un alchimiste très expérimenté qui vivait ici avant. Par contre, les autres pages sont vraiment effacées. Juste la première page apparaît. A mon avis, elle a dû être restaurée par magie. Bon, peu importe. Il faut que je fasse bonne utilisation de ce livre et regarder en écrivant mes notes d'expérimentation dedans. Allons-y. Alors, que nous apprend ce petit livre ? Déjà, on a plusieurs chapitres. Les transcriptions, c'est ce qu'on va apprendre en faisant apparemment des petites expérimentations sur des homoculus. Les homoculis, parce que oui, homoculis masculins, fait puriel et lus singulier. Donc, apparemment, on n'en a pas. On n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations sur des villageois, apparemment. Et sa mémoire, de nouveau, ce sont des choses qui, apparemment, ont l'air d'être un peu pâlies, comme ça, qu'on ne peut pas lire. Peut-être que par la suite, on va les apprendre. Donc, on verra bien. Alors, on était sur transcripts. Donc, on a... En plus, ils ne le mettent pas en anglais. Donc, apparemment, celui-là ne fonctionnait pas. Apparemment, il y a trois cercles. Celui-ci ne fonctionnait pas, donc on a besoin de celui-ci. dans lequel on va mettre des ressources. Ouais. Ok. Bon, bah, alors, allons-y. Ah, bah, ça se fait tout seul ! Ah, bah, nickel ! Alors, cliquons pour voir. Le pattern a l'air correct. Je pense que je peux commencer une transmutation pour voir. Faisons notre premier essai. J'espère que ça fonctionnera. On va mettre du bois comme ingrédient dans le cercle. Alors, on doit placer les ingrédients ici. Alors, je vous préviens, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai recommencé juste la présentation parce que j'avais commencé à le faire en face cam, mais vous voyez bien, il y a plein de cinématiques et autres, donc je l'ai retiré, donc je l'ai recommencé. Mais à partir de maintenant, je n'ai plus aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Et donc, apparemment, on doit se... Mais on est assez bien guidé. Ok. Donc, on a un arbre level 1, 0 sur 100, je ne sais pas ce que c'est, et Sadness. Ok. Comment va s'appeler ce personnage ? Je vais mettre Bianca. Si jamais il y a des commentaires dans les vidéos pour le prochain épisode, eh bien, je prendrai les pseudos des personnes qui ont laissé des commentaires, comme ça. Vous êtes prévenus. Incroyable ! Ça a vraiment fonctionné. Je... Je n'en reviens pas. Je l'ai vraiment fait. Bon. Il faut que je reste focus. Ça, c'est la première étape. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où je pourrais les garder. Il y a plein de maisons. Il y a plein de pièces dans cette maison. Et cette pièce est vide. Elle est assez grande pour moi, pour pouvoir faire mes rituels et nourrir l'âme de ma fille. Ok. Très bien. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on va faire ce juste-là. Il faut juste que je sacrifie celui-ci. Alors, apparemment, on doit le mettre ici. Donc, on a Bianca qui va venir ici. Très bien. Je dois tuer cet homme oculus. Ah, déjà ? Ah, d'accord. Bah oui, mais bien sûr. Et nourrir l'âme de ma fille avec son essence. Très bien. Donc, en fait, tu... Ok. Je vois pourquoi ce jeu est assez dérangeant, en fait. Parce que, en fait, tu fais juste vivre des choses pour les tuer. D'accord. Bon, bah allons-y. Oh, mais c'est horrible avec les pleurs de bébé en plus d'enfant, en plus. Oh, mais c'est horrible. Euh... Ok, très bien. Et on va apparemment avoir du bois. Bah, c'est logique. C'est un arbre. Donc, allons-y. Tuons-la. Vu que son arbre... Son... Son corps est un arbre. Il la chope, hein ? Et en plusieurs logs dont il pourrait utiliser le bois. Oh, mais c'est gore, en fait, ce jeu. Ok, donc, on n'a pas pris de pointe. Sadness Affinity, 0 XP. Et apparemment, on a gagné un bois de basse qualité. Ah, bah, ça valait la peine de faire tout ça, en fait. T'en avais trois. Tu l'as tué, t'en récupères un. Génial ! What ? Ça n'a pas eu d'effet sur son âme ? Mais pourquoi ? Oh, mince. C'était inutile. J'ai seulement eu des ingrédients résiduels. Vous voyez, encore, même pas beaucoup, hein. Il manquait quelque chose. Il faut que je voie ce qui a mal tourné. Essayons d'en faire apparaître un autre pendant que je décide ce qui va se passer après. D'accord, donc, en fait, on va se revenir à Nomoculus Serial Killer. Bah, pourquoi pas, après tout, hein. On n'a rien à mieux d'affaire de nos journées, donc, euh... J'avais l'impression qu'il était brillant, lui. Ah, on a peut-être des infos ici. Oui, d'accord. Donc, avec trois bois, on obtient un arbre. Très bien. Alors, ici, quoi d'autre ? On ne peut pas utiliser ça, donc, apparemment, on doit utiliser ça. Et c'est de la clé de Locality aussi. Ok, donc, allons-y. Hop là. Et on va avoir notre deuxième Nomoculus. Ah, pardon, ici. Voilà. Mud. C'est, en fait, de la boue. Level 1. Et maintenant, on a... Ah, on a le Hunger, donc, c'est un trait de caractère différent. Oh, ça va qu'elle n'est pas mignonne et qu'on va te voir là-dessus dans pas longtemps, hein, parce que sinon... Sierra. Attendez. Sierra. Nevada. Oh, mince, on ne peut pas mettre plus. Alors, attendez. Sierra. Ne. Va. Oh. Bon, tant pis. On peut pas mettre beaucoup plus de mots. Voilà, c'est moche. These Omoculies must, euh, doivent être nourries avec, euh, attends. Quoi ? Omoculies must need to have feelings. Doivent avoir des sentiments qui sont similaires à ceux des humains. Je dois trouver un moyen de les nourrir avec des affinités humaines et de les faire grandir. Ah, donc, maintenant, on va les élever. Donc, on les fait... Oh, d'accord. Oh, génial. Les envoyer dans la société est peut-être une bonne façon de faire. Ok, très bien. Donc, on a... Ouais, elle a l'air d'être très, très fâchée, hein. Arrête de m'ennuyer ! Ok, ça va, très bien. Ok, ok, ok. Bon, au moins, elle, on aura un petit peu plus facile à... à la sacrifier, hein, si besoin. Il est temps de sortir et d'aller au village le plus proche. Eh ben, allons-y. On peut rien faire d'autre. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je vais le trouver. Très bien. Ben, on va trouver, on va trouver. Allons-y. Donc, allons rendre visite au village le plus proche. Oh, mais où sommes-nous ? Comment est-ce que j'ai terminé... Comment est-ce que j'ai atterri ici ? Mince ! Il faut que je reste focus sur mon sujet. Je peux entendre des gens. Oui, dans un village, c'est normal qu'on entende des gens. Ça reste normal. Il y a un petit village en bas de la colline. Il faut qu'on aille voir. Mais... Mais vous êtes Faust ! Mais où est-ce que vous avez été ? Est-ce que vous... Vous revenez travailler ? Elle me connaît. Mais comment ça se fait ? Et de quel business elle parle ? Mes... Mes occupations ? J'étais quoi ? Un alchimiste, il me semble. Est-ce qu'elle est un de mes... Peut-être de mes... De mes clients ? Ben, il semblerait que je suis de retour, en effet. Est-ce que je peux vous aider ? Ah, je suis contente de l'entendre. Je suis contente que vous recommenciez à travailler. Vous savez, mon mari est toujours très demandant pour moi faire des choses que je ne veux pas faire. Alors, on va éviter d'essayer de réfléchir à aux choses que son mari veut qu'elle fasse et qu'elle ne veut pas faire, s'il vous plaît. Vu la tournure du jeu, on évite de penser à ce genre de choses. Je pense que vos créatures pourraient me remplacer et je vous donnerai et je vous donnerai de l'or en échange. Mes créatures ? Mais quelles créatures ? Mes homunculus ? Impossible ! C'est la première fois que j'en crée une. Il doit se passer quelque chose d'autre. Par contre, c'est peut-être la chance, la parfaite opportunité pour faire travailler mes homunculus avec des gens et pour qu'ils puissent absorber leur affinité. En plus, on pourrait avoir besoin de l'or. Éventuellement, c'est un détail. Ok, d'accord. Je pense que je peux vous aider. Oh, merci. Je pense vraiment que vos créatures vont m'aider. Espérons que ça fonctionnera selon mon plan. Ici, apparemment, on est dans la ville et donc on a une interaction possible. J'imagine que c'est elle. On gagnerait 10 golds par jour. C'est un contrat de 10 jours. L'affinité, c'est fear. Ce n'était pas de la fear, c'était de l'engueur qu'on avait sur la deuxième. Espérons que ça fonctionne quand même. Puisqu'il nous a quand même fait tuer celle qu'on avait en fear à la base. XP gagné, 15 XP par jour. Alors, acceptons ? Et on va mettre Sierra Neva dedans. Confirmons. Alors, apparemment, elle n'a pas l'air d'être contente pour son travail. En même temps, ce n'est déjà pas ses affinités. Tu l'as fait travailler, c'est quand même censé... Le jeu disait que c'était quelque chose pour sensibiliser les gens au travail des enfants et autres. Il y a des façons un peu particulières de le faire, on va dire. Mais bon, allons-y, voit ce qu'il en est. Il y a encore un peu de temps avant la fin de la semaine. Je devrais renvoyer mes Homoculus travailler. Apparemment, le Homoculus a besoin d'une affinité compatible pour maximiser sa performance. Ah ! Donc, elle prendrait de l'XP, c'est ça ? On ne peut pas y aller dessus. Ok. Donc, ici, apparemment, ce travail conviendrait vraiment à un Homoculus avec un haut tempérament, juste comme celui qu'on a. Et donc, elle devrait mieux performer dans ce travail-ci. Alors, on va voir. Donc, c'est de Langer. Très bien. Donc, c'est du 10 gold par jour. C'est du 4 jours. Il nous reste 4 jours. Donc, ça, c'est parfait. Et 15 XP par jour. C'est pas la même chose 15 XP par jour ? Oh que c'est. On va accepter. Ah oui, elle prend du level ici de 24 sur 100. Et affection, elle ne m'aime pas beaucoup. Mais en même temps, vu que c'est peut-être que je vais la tuer, c'est peut-être un petit peu normal. Mais, ouais, très bien. Alors, vas-y, mettre play, évidemment, il y a un machin ici, mais ça, on l'avait compris. Par contre, elle perd de l'affection à chaque fois qu'elle travaille. Et plus elle travaille, plus elle perd... Ah non, moins 6, moins 7. C'est toujours plus ou moins la même chose. Et on a gagné 95 gold. J'espère que ça en valait la peine, parce que... En avril, 1146, semaine 2. Pendant que Faos s'endormait, deux questions lui venaient à l'esprit. Comment avait-il pu oublier tout ? Et de quel business est-ce que les gens de la ville lui parlaient ? Ces pensées avaient l'air d'avoir nourri le livre magique pendant la nuit. Oh, c'était vraiment un nightmare. Non, tu crois franchement que c'était un nightmare ? C'est ça le nightmare, c'est pas ce que tu es en train de faire de la journée, c'était nuit les nightmares. On en reparle, hein. J'ai vu ma femme et mon enfant souffrir. Mais c'était un horrible rêve. Je ne laisserai jamais ça arriver. Mais si cette fille est vraiment ma fille, où est ma femme ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faut aussi que je trouve ça. Mince ! Tout est si confus. Il faut vraiment que je résolve ce problème d'âme et que je trouve ce qui se passe. Mais, qu'est-ce qu'il arrive à ce livre ? Il est brillant ? Peut-être qu'il veut me donner des indices ? Est-ce que je devrais le lire ? Non, tu vas le regarder briller comme ça, plutôt. Bah ouais, évidemment. Pourquoi aller chercher les indices à des endroits qui ne sont pas si évidents que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis certain que les écritures sont différentes de la dernière fois que j'ai regardé. Cette histoire semble familière, mais cette personne, c'est moi ? Cette histoire est à propos de moi ? Mais oui, c'est ça, je me rappelle maintenant. C'est un livre magique. On l'avait compris depuis le début, ça. On avance un petit peu dans l'histoire. Peut-être que ça peut expliquer les mystères. Alors, maintenant, on a des informations sur le 11 février, donc sur... Ah oui, deux ans. Deux ans et deux mois avant l'histoire d'aujourd'hui. Mince. Ma potion n'était pas un échec, mais pourtant, ils les considèrent comme dangereux. Comment est-ce qu'ils peuvent rendre un jugement pareil sans même avoir essayé ? Et sans pouvoir me laisser donner aucune explication. Ils nous ont vraiment évincés de la ville, exilés ma famille de Ma'aël, capitale, et nous forcés à bouger dans cet horrifique village de Salash. Donc ça, apparemment, Salash, c'est où on était juste avant. Mais une telle décision. Le village est rempli de bandits et de plein de choses très 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 jolies. On va aller voir ça. Donc apparemment, c'était déjà un alchimiste à l'époque, pas très très doué et pas très très reconnu. Il est plus reconnu maintenant dans la ville, dans le village en tout cas, puisque la femme avait l'air de dire qu'il utilisait déjà ses services avant. Bon, donc allons voir. Mon homoculus agit bizarrement aujourd'hui. Il faudrait que j'aille voir comment elle va. On va aller voir. Il faudrait que je traite cet homoculi comme une jeune enfant. Bah bien sûr, mais bien sûr, ça ne pouvait pas être plus creepy que ça. Il faut vraiment que je m'assure qu'elle soit contente pour qu'elle travaille dur pour moi. Hier, j'ai trouvé du chocolat dans la maison. Je me demande si ça la rendrait heureuse si je lui en donnais un peu. C'est une blague. Maintenant, ma maman a acheté l'enfant, quoi. Oh, quelle horreur. High quality chocolate. Donc du chocolat de haute qualité. En même temps, du chocolat sur un enfant, au pire, ça la rend heureuse mais quelque part aussi, ça lui mettra du baume au cœur la petite pour le temps qu'elle est là. Oh, c'est un chouette cadeau. Je suis sûre qu'il y en aura plus, n'est-ce pas ? Alors, ça a fonctionné juste comme je l'espérais. Non, sans blague, tu donnes du chocolat à un enfant. T'espoirais que ça fonctionne comment ? Il faudrait que je sois capable d'acheter plus de cadeaux en ville. Cependant... I need to be sure to not put the gifts, n'y. Apparemment, il faut que je sois certain de ne pas mettre les cadeaux à côté de la chambre à âme. Apparemment, la chambre à âme déteste tout type d'items qui affectent l'affinité. Ah. Mais je devrais être capable de les utiliser à mon avantage aussi. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Mais d'où est-ce que ça vient ? Ça vient du corps. Bah non, sans blague, tu t'imagines, ça fait une semaine que t'as laissé le corps là-bas pendant que t'étais en ville. Oh, en plus, il y a du sang sur le sol. Eh, bravo. Donc, à ton avis, ça ne doit pas sentir, tu crois ? Oh non. This rot... Ah, cette odeur de pourri, en fait, pratiquement. le corps d'Area, il se détériore. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ok, tout d'abord, on se calme. Je pense que je dois aller au village. Possiblement que je trouverai quelque chose là-bas. Et donc, la relaisser pendant une semaine pour rire encore plus ? Bah ouais, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Allons-y. Allons-y. Si ça peut résoudre son problème. Il doit y avoir un shop, ici. Quelque part. Ah ! Cette place a peut-être quelque chose pour préserver les choses de pourrir. Bien entendu qu'il y aura ça, parce que c'est bien fait, comme jeu. Oh mon Dieu, qu'elle est marrante, elle. Bienvenue, young man. Oh dear, oh dear. Les rumeurs étaient vraies. Mon client le plus loyal est de retour de la mort, je présume. Hein ? Quoi ? Je suis mort ? Hein ? Mais ce qui se passe ici ? Je crois vraiment là, j'ai vraiment perdu la tête parce que je suis mort ? Euh... Mais vous me connaissez ? Oh, to be merry last. La paire de mémoire, je présume. Oh, ne t'en fais pas. Je te connais juste. Essayons d'avancer un petit peu et mettons-nous à travailler, n'est-ce pas ? Quoi as-tu besoin, mon cher ami ? Hum... J'aurais besoin de quelque chose pour, euh... Mince, je ne peux tout simplement pas lui dire que ma fille, elle est morte. Hum... Amonkili ? Quoi ? Elle est au courant à propos de ça ? Oui, mon Amonkili. Euh... Je dois préserver leur corps. Ok. Eh bien, voyons, tu es au bon endroit, mon cher ami. J'ai quelque chose. Pas exactement pour les Amonkili, ni pour les animaux, mais pour les humains. Pour les villageois qui sont morts, par exemple. Comme tu sais, les villageois doivent être enterrés seulement les soirs de pleine lune. Donc, ça cause quelques problèmes vu que c'est toutes les quatre... la quatrième semaine du mois. Je l'utilise pour préserver le corps des villageois. Parfaitement ce qu'il nous faut, comme par hasard, c'est bien. C'est vrai que si jamais ils viennent à mourir le premier jour de la première semaine, si tu peux les enterrer que quatre semaines plus tard, ça pose un petit problème. Eh bien, c'est parfait. Achetons ça. Combien c'est ? Ce n'est pas très très cher, mon vieil ami. Mais je peux te donner le cadeau. En cadeau le premier. Ça, c'est parfait, ça. Parfait, parfait. Merci pour ta générosité. Mais quand tu veux, mon vieil ami, n'oublie pas de venir me rendre visite, j'ai l'impression qu'on va la voir souvent, cette madame. Apparemment, elle a d'autres matériels, des matériaux pour nous. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle toujours mon vieil ami ? Est-ce qu'on se connaissait avant ? Elle a l'air, en tout cas, de me connaître. Elle est même au courant de mes activités, de mon culi. On s'en fout. De toute façon, elle a résolu mon problème. Elle a résolu. Mon problème est résolu et gratuitement. Alors, ici, 0 gold, on va le bail. Très bien. Elle enverra nos items à la maison. Ça, c'est nickel. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'elle achète ? On peut acheter autre chose ? On a 105 d'or. On ne peut rien acheter d'autre ? Non. Maintenant que je suis en ville, il faudrait que je fasse travailler mon homonculus. Ça me paraît une bonne idée. Par contre, on ne peut plus rien racheter. Ah, ok. Alors, par contre, on a plein d'autres emplois. Ah, mince, attends. Pause, 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 pause. Ah, on a perdu une journée de boulot. Mince. Alors, on a quoi ? On a un homonculus, c'était de Anger, je pense. On peut, à la limite, la renvoyer ici. On va regarder s'il y a d'autres. Donc, on a 6 gold et 15 XP. Donc, fire. Mais, fire, on ne voulait pas. Ah, pour 4 jours. Ah, eh bien, allons-y. Acceptons celui-là. J'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer. Ma main me fait mal. Allez, allons-y. Vas-y, play, 4 jours. 1, 2, 3, 4. Donc, il faudra, ah, pour 2 jours, par contre, ça va être un problème. On ne trouvera pas un travail pour 2 jours. Je ne pense pas. 2 jours. 3 jours. Vas-y, encore un peu. 4 jours. Ok, 4 jours. Est-ce qu'on trouve quelque chose pour 2 jours ? Même si, à la limite, ce n'est pas la bonne affinité. Fear. Ah, donc là, on pourrait la mettre là-bas, c'est 2 jours. Ok, donc, ici, on a également de la joie, apparemment. Il va y avoir d'autres traits de personnages qu'on va pouvoir utiliser puisqu'on aura Sadness également. Mais c'est le seul ici en 2 jours. Ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre Langer et 3 jours et voir si éventuellement, on peut la faire travailler 2 jours, là où ça demande 3. On verra bien. Ah, elle a l'air de bien se plaire, là-bas. Donc, écoutez, en plus, tant mieux. Est-ce que si elle a l'air de bien se plaire, elle va gagner en affection ou on va perdre en affection quand même ? Ah, on perd quand même en affection. Ok, très bien. Et est-ce que... Ok, donc on peut la mettre sur un job de 3 jours, même si on l'acte 2 jours. Et on a gagné 126, ce qui est déjà mieux que la dernière fois. Donc, on a obtenu une clé de low quality et une mythe de low quality. Ah ouais ? Le job nous a envoyé ça ? Oh, c'est bien. Maintenant que j'ai le baume de préservation dans la main, il faut que je commence à la piquer sur le corps de ma fille. Sinon, son corps va périr avant que son âme soit prête. Ok. Oh, my little one. Ma petite. Comment est-ce qu'un... un sort si misérable a pu t'arriver ? Tu me manques tellement. Attends encore un tout petit peu, mon enfant. Papa va te faire revivre. Au prix de quoi ? Hein ? Voilà, mais apparemment, on va la faire revivre. Alors, un baume, mais apparemment, on est encore à du 80 sur 100, donc on est obligé de le faire ? On est obligé de le faire. Donc, 80 sur 100, un baume, nous remet 20. Ok, donc ça veut dire qu'il faut... Elle perd quoi ? 80 en deux semaines ? Ou... Faudrait regarder ça. Ça va regarder... Ton corps va devenir... Va rester... Fresh ? Correct ? Ouais, on va dire ça. Frais. On va dire ouais, ouais, frais. On n'est plus creepy près. Mais ce livre, il brille de nouveau. Ma tête que je vais apprendre quelque chose de nouveau. N'est-ce pas ? Alors, hmm, a soul-infusing ritual. Donc apparemment, c'est un rituel pour mettre l'âme dans le corps. C'est bien de l'avoir quand même, parce que faire tout ça et que tu ne sais pas comment le faire, c'est un peu une perte de temps. Ce processus lui permet de mettre l'âme dans le corps. Mais, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est comme ça que je vais faire revivre Aria ? Mais oui, il y a de l'espoir. Il faudrait que j'étudie ce processus avec attention. Il semblerait que ce rituel ne peut seulement être performé que l'histoire de Full Moon. Ah bah dis donc, ils ont quelque chose avec la pleine lune dans ce jeu. Il faut absolument que je fasse attention de me rappeler ça et de ne pas faire d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Affinity levels need to be high. Donc, on doit avoir des affinity levels qui sont hauts. bien. Ça va sur le cercle et alors après ça rentre dans le corps. Très bien. Une fois toutes les pleines lunes et les affinités en dessous de 30%. Retirer l'âme enlèvera les affinités. Ok, très bien. Ok, disons. La pleine lune, il est presque temps. Il faut que je fasse grandir. C'est vraiment vite. Il faudrait que je fasse d'automunculus avec les ingrédients que nous a donnés la personne du magasin. Très bien. Alors, faisons une nouvelle tant qu'on y est. Ok, un de chaque, j'imagine puisque je n'ai pas vraiment beaucoup de choix. Mais le bouquin, il ne nous avait pas... On ne peut pas retourner au bouquin quand... Ok, très bien. Non, mais c'est le tuto. On résonne le tuto. Allons-y. Il me semblait que j'avais vu qu'il ne fallait pas mettre trois différents, mais allons-y. Alors, let's go. Despair. Oh, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est incomplète et fragile. Mais, attends, je me rappelle. Il ne faut jamais que je combine... Je le lui avais déjà dit, ça. Je ne suis pas une alchimiste vraiment expérimentée, mais je l'avais lu dans son bouquin. Il ne faut jamais que je combine trois différents ingrédients ou j'aurai un homoculis inférieur comme celui-ci. De toute façon, on est toujours au level 1. Ses habiletés sont limitées. J'imagine qu'elle ne pourra pas travailler comme un homoculus normal. Mais voilà. Ah ben voilà. Bravo. Bravo. Nila. Ah ben, on va confirmer sur Nila. Au final, je retire ce que j'ai dit. Si jamais il y a des viewers qui laissent des commentaires, ou si en fait, si vous êtes assez pervers pour mettre des commentaires dans cette vidéo-ci, vous finirez sacrifiés en fait. Oui. 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 endommager pour que je puisse y mettre un homoculis. Il faut vraiment que je les répare avant. Avant de pouvoir les utiliser. Mais je ne peux pas le faire moi-même. Je suis certain que ma vieille amie, donc du magasin, j'imagine, peut me fournir de quoi résoudre ce problème. Autant j'espérerai qu'elle puisse se mettre gratuitement. j'imagine bien qu'elle va demander un paiement contre ses services à partir de maintenant. Donc, il faut qu'on arrive à avoir plus d'or pour ma fille. Donc en fait, on est vraiment capable de faire tout et n'importe quoi pour sauver sa fille. C'est vraiment ça. Donc on a de l'affection à 431 quand même. On n'a plus de cadeau pour elle. Non, on n'a plus de cadeau pour elle. Et on est level 4. Oh, elle était level 1. Non, je ne sais plus. Spend time. C'est quoi ça ? Do you want to spend time with Sierra Neva ? Euh, allons-y, oui. It was fun. We should play more. Et ça fait monter l'affection avec elle. Ouh, sympa ça. Un homme oculus a laissé une lettre sous sa porte. Il faudrait peut-être que je la mette dans mon journal. En me baladant dans le village est difficile pour moi. C'est tellement facile de laisser des parties de mon corps derrière. Oh mon dieu. Et je peux avoir des problèmes avec la pluie. Bah oui, évidemment, elle est un peu enclée donc autant elle doit craindre la pluie vu que son corps va se dissoudre. Euh, you will better care good care. Et apparemment, euh, et voilà, on prend vraiment bien soin d'elle et donc, malgré tout ça, elle veut bien travailler pour nous. Ça va, ça va, pourquoi pas. Ah ok, très bien. Mais par contre, elle est toujours aussi, aussi hanger avec nous. Ok, très bien. Et est-ce que je peux passer du temps avec toi ? Ah, apparemment, j'ai déjà passé. Ah, on peut choisir qu'une personne. Ah, ok, donc il disait mais c'est vraiment une par personne. Ok, alors, allons-y. On doit retourner en ville faire travailler nos filles. Elle, elle a l'air d'être bien. On est bien à 300. On ne peut pas y retourner. Ok, très bien. elle était à 100 sur 100. Donc on va voir après une semaine combien de corps, on va dire, de sa fraîcheur de corps elle perd. C'est horrible de m'en dire comme ça. Il doit y avoir un autre moyen de se faire de l'or. Quelque chose d'autre que je peux faire. Ah, mais quelqu'un approche. Hé, toi, Monsieur Faust, est-ce que tu as de la clé de bonne qualité ? We were usually the one around here. Tu étais apparemment la seule personne dans les environs à en avoir. De la good quality clé, de la clé de grande qualité ? Comment est-ce que comment est-ce que je pourrais avoir ce genre de choses ? Et pourquoi aurais-je cela ? Comment je le saurais ? Parfois, tu avais juste des ingrédients de haute qualité et tu venais me les vendre à moi et à d'autres personnes du village. Voilà comment va se faire de l'or, apparemment. Mais je me rappelle, quand un homonculus meurt, ça laisse des ingrédients résiduels qui sont parfois de médium ou de high quality. Très bien, donc maintenant, on va même devoir les farmer pour avoir des ingrédients résiduels pour pouvoir les vendre. Mais ça devient horrible, ça devient une ferme, ce truc. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin d'attendre qu'un meurt. Je peux juste le tuer pour obtenir des ingrédients. Mais ce mec est un psychopathe, ce n'est pas possible. Je peux en avoir, mais ils seront très chers. Non, sans blague, l'âme d'un truc, mais... J'en ai vraiment besoin pour mon job, donc je m'en fous un peu du prix. Écoute, tu as maintenant deux semaines, s'il te plaît, livre-les-moi. Euh... Ou sinon, ma femme va me tuer. Euh... Ouais, évidemment, entre toi et un homoculus, on va dire que quelque part, il vaut mieux que ce soit lui qui soit mort, enfin, que ce soit l'homoculus qui meurt, hein. Pourquoi pas, hein. Ok. apparemment, il va falloir aussi qu'on fasse attention à livrer dans les temps, sinon, les villageois vont vraiment perdre la confiance en lui, bien sûr. Donc, évidemment, on accepte. Bien sûr, ce sera prêt pour toi. Ouais, merci bien. C'est un grand souci que je n'ai plus à m'inquiéter. Je te verrai, on se voit alors. Très bien, pause. Euh... Ah, mais c'est la quête, c'est ça ? Ni de clé, 200 gold, seulement 200, il avait dit qu'il mettrait n'importe quel prix. On a deux semaines et on a besoin de clé de meat quality. Ok. Confirmons. Ok. Ça, c'est fait. Bon, tiens, on fera... On... 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 Oui, j'ai un peu buggé là. Oui, on s'occupera de ça quand on rentrera à la maison. Maintenant, il faut qu'on fasse travailler pour gagner de l'or, de l'or et augmenter leurs affinités. Pause. Pause. C'est déjà pause. Alors, est-ce qu'on peut aller acheter des trucs ? Alors, ce machin-là, ça coûte 200 gold. Mais c'est tout mon argent, 200 gold. Pour réparer les pièces, 900. Éventuellement, on peut peut-être faire avec de la... Ah, mais de la clé, on a déjà... Est-ce qu'on ferait avec que de la viande ? Donc ça, apparemment, c'est des choses que je peux acheter pour faire des amonculis. Des amonculus, bien sûr. On pourrait acheter de la viande pour voir ce que ça fait. Des bonbons. Ah oui, il ne faut pas lui acheter du chocolat à elle. Pour faire monter son... Ouh ! Nous avons la glace, petit moyen. Nous avons la glace, grand moyen. donc... Oh, attendez ! Happiness, sad, anxiété. Oh, en plus, tu vas me dire qu'il y a un bonbon par trait de personnalité. Donc ici, par exemple, Burning Heart doit être Langer. Donc je pourrais l'acheter. Le problème, c'est que si je l'achète, je n'ai pas assez de ça pour... Voilà, on va se faire un amonculier en plus et on va essayer avec... Avec 3 viandes. Attends, dans mon inventaire, j'ai quoi ? On n'a plus rien. Ok, on va se faire avec 3 viandes. Voilà, en espérant qu'on ne doit pas acheter de baume aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Alors, on a quoi ? Les amonculies, on a Sadness et Anger. Sadness, oh, pouf, bichois. Euh, 6, 15, Ok, ben, toi, tu veux aller travailler là-bas pendant 4 jours. Ça m'allait d'être mieux. Est-ce qu'on a un Sadness ? Euh, quelque part. Sadness, 7 goals par jour, 15 XP. Est-ce que c'est la seule qu'on a en Sadness ? Ah, allons-y, accepte. Toi, let's go. Oh, j'ai l'impression que je suis nécessaire ici, c'est sympa. Oh, 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 pourquoi moi, ça me brise le cœur de voir ce genre de choses ? C'est fou quand même. C'est dingue. Et pourquoi il y a des trucs, là ? C'est limité, on peut pas forcément les avoir tous tout le temps. Ah, on a peut-être des nouveaux qui popent de chaque jour. Ah. Oui, ils changent au fur et à mesure de... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Fear, ben, on va l'emmener là-bas, je crois qu'un girl, ah, mince, lui, on n'a plus... Bon, personnellement, ton histoire, voilà, hein, sadness. Ok, apparemment, c'est un peu toujours les mêmes, hein, ils sont toujours au même endroit. Alors, on va l'envoyer ici, trois jours, accepte, hop là, et c'était ici, la sadness ? Ok. Très bien. Par contre, si jamais on commence à avoir des deux du même type, comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, en fait, on a déjà fait tous les hangers. Tiens, bizarre, bizarre. Alors, 207, c'est bien, ça rapporte d'avoir des gens qui travaillent pour toi, si c'était pas encore des enfants, enfin, c'est des choses qu'on considère comme des enfants, c'est différent, on va se mettre ça en tête, sinon, voilà, hein. Mes hominculies ont gagné, mes hominculies ont gagné quelques affinités à partir des, grâce aux villageois. ils sont vraiment grandis, je pense qu'ils peuvent être prêts, il est peut-être temps de faire le sacrifice. On avait pas acheté du... Ah non, on avait acheté la viande, ok. Ouais, en espérant que le résultat soit satisfaisant, cette fois. Euh... On en avait pas un deuxième ? Il est où, lui ? Attendez, il y a un bug, là, on en avait un deuxième, là. Mais... Quoi ? Bon, allez, on va éviter deux, hein. Oh, c'était une des créatures les plus dégoûtantes, une des... des cré... des... des créations les plus dégoûtantes qu'il n'avait jamais fait. Il a simplement décidé de la laisser dans le jardin, de la mettre dans un conteneur, sceller, et de la laisser là jusqu'à ce que la pluie vienne la nettoyer. Oh, mais c'est horrible ! Mais c'est horrible, c'était un psychopathe, le mec ! Donc apparemment, un guerre infinity 250 XP. D'accord. On a une clé low quality et deux clés de mid quality. Comme ça, comme par hasard... Ah, on a accès maintenant à elle. Comme par hasard, on a assez pour faire la quête, hein. Le sacrifice a été plus facile que la dernière fois. Not only I managed to stimulate... Donc apparemment, on a stimulé l'âme de sa fille, mais en plus, on a eu plus d'ingrédients résiduels. Bien entendu, bien entendu. C'est forcément tout ce qui compte, pourquoi pas. Mais comme par hasard, quelle chance ! La clé est exactement ce qu'on avait besoin pour le paysan. Alors apparemment, on devrait là séparer des autres ingrédients pour ne pas accidentellement l'utiliser. Ok. Donc... Ah ben ici. 200. J'imagine que... Ah, la comite. Est-ce qu'on veut mettre une clé de mid quality ? Comme ça, on ne l'utilisera pas en faisant... Ça, c'est sympa par contre. Parce que c'est vrai que si tu ne fais pas attention, tu peux facilement l'utiliser. Mais attends, c'est la pleine lune ce soir. Mais oui, c'était un petit peu pour ça qu'on se faisait. C'était pour pouvoir mettre l'âme de ta fille. Il faut que je fasse le rituel d'infusion. Il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye de mettre l'âme de ma fille dans son corps. Très bien. Essayons. L'orbe. Elle brille. Elle brille plus fort maintenant. Oh, Céleste. S'il te plaît, sois avec moi. Essaye de me guider pour que je puisse faire revivre ma fille. Bien aimée. Alors, to prevent his daughter body. Donc ça, c'est pour la détérioration. Ça, on le savait. Et alors, on peut ici faire l'infusion grâce au bouton qui est là. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Donc, elle a perdu 10 en une semaine. Et le baume remet 20. Donc, en fait, en achetant un baume toutes les deux semaines, on la garde à son maximum. Je me demande qu'est-ce qui se passe si on arrive à zéro. Est-ce que le corps pourri, on a perdu Game Over ? Je ne sais pas. Oh, les animations ! Attention les gens. On croise les doigts. Quelque chose me dit que ça ne va pas fonctionner. Parce que ça veut dire que le jeu serait fini. À moins qu'on doit faire la même chose avec sa femme après. C'est joli ! Le rituel prend fin, mais ça ne semble pas changer. Son corps semble rester rigide. Juste au moment où Faust commençait à perdre espoir, ses doigts commencèrent à bouger légèrement. La confiance de Faust fit un petit sursaut et il attendit un peu. Après un moment, ses doigts cesserent de bouger et son corps de pierre. Son corps fut de pierre une fois de plus, comme si rien n'avait eu lieu. L'anticipation quitta Faust, paralysée dans son désespoir. Faust considéra cette expérience comme une faillure, comme un échec. Il extrait de nouveau l'orbe, l'âme du corps de sa fille et la remit dans la chambre à âme. J'ai raté. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça, je ne peux pas le croire. J'ai vu ses doigts bouger, mais pourquoi ne s'est-elle pas réveillée ? Quelque chose, il manque quelque chose. Quelque chose d'autre doit être accompli. le livre mentionnait quelque chose à propos de trouver la bonne balance des affinités. Mais si tu lisais ce livre correctement avant de te dire, essayais, et puis, ah mais oui, mais le bouquin, il disait quelque chose à propos de... Ça doit être ça. L'âme ne devait pas être prête, il devait manquer quelque chose par rapport aux affinités nécessaires. Il faut que je me regroupe. Il doit y avoir une raison à cet échec. Je dois me préparer pour faire d'autres expérimentations. Donc, d'autres expérimentations. Donc, tu veux dire qu'on va encore en tuer beaucoup des homonculus, là. Cette épreuve a fourni à Faust une direction sur ce qui doit être accompli dans le futur. Il ne le sait pas encore, mais ses expérimentations vont le mener à des révélations inattendues. Bientôt, il trouvera sa destinée. Ok. Donc ici, si on va dans le bouquin... Ah, on a des nouveautés, là. Attends. Ah, c'est un indice pour les affinités de ma fille ? Il faut que je mette à jour mes notes. Il faut que je sois sûre que j'ai les affinités correctes. Alors, donc maintenant, on a Joy, on a Sadness, on a Hunger et on a Feel. Donc, à partir de là, on sait qu'on doit être à zéro entre... Ah, ok. Donc, à mon avis, on doit trouver un nombre qui se trouve ici et donc, on doit faire des... Infuse with one dominant affinity. Donc, à mon avis, ce qu'on doit faire, on doit faire que de la Sadness, par exemple. Et ça va nous dire, voilà, la Sadness se situe à ça. Il faut ça de Sadness. Puis, on doit faire que de la Joy et puis ça, on va arriver, il va nous dire Joy, c'est là-dedans. et ainsi de suite. Donc, on doit au minimum faire encore 4 Full Moon pour pouvoir trouver les affinités, enfin, la fourchette d'affinités et puis après, on devra refaire la bonne infusion. Ok, très bien. Oh, on a plus de rinfeux ! Ah, sympa ! Ok. Et là, il l'avait dit ici, si on regarde. Ici, vous voyez, il y a 3 morceaux de bois, 2 morceaux de bois et un truc et là, en fait, c'est 3 différents et les 3 différents avaient été effacés. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on apprend ? Apparemment, il doit y avoir des homonculies qui sont des fêliures, donc ceux-là qui ressemblent, qui n'ont pas de forme humaine. Qui n'ont pas de forme humaine, on peut dire, il y en a qui n'ont pas vraiment des formes humaines non plus. Très bien. Et donc ça, c'est level 1. Ah, ça, c'est par rapport aux ingrédients, peut-être. Basse qualité, ça nous donne 1, 1, 2, 4, alors ça, je ne comprends pas. Quand on le tue, donc on fait un sacrifice, donc ça va vers la saule, donc jusque-là, on est d'accord. Puis ici, ok, donc en fonction de si on tue un anger, c'est l'anger qui monte, la fire, ok, ça c'est le fils, on le comprend bien. ok, ok, donc ça, c'est les villageois. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, les gens, parce que ça fait un petit moment qu'on est déjà sur cette découverte, on va faire la dernière infusion avec de la viande, hop, pour voir un peu ce que ça donne, parce qu'au final, c'est quand même intéressant de savoir quels sont les homunculus qu'on peut avoir, donc on va voir ça, et je vous propose qu'on arrête là-dessus, on en apprendra, on a Lady Gaga, les gens, on a Lady Gaga, alors on a de la mythe, on va mettre en de la mythe, level 1, sans fear, très bien, donc on a un nouveau trait, alors je suis désolée, mais elle, si elle ne s'appelle pas Lady Gaga, je ne sais pas ce que c'est, Lady, non, Lady, Lady Laga, pourquoi pas, Lady Gaga, ah oui, je suis désolée, confirm, et donc on va la mettre, oh mais c'est horrible, on va la mettre là-dedans, on ne va pas là, il y a eu du sang, c'est mieux qu'on ne te mette pas là où il y a du sang, et donc ce que je vous propose, les gens, c'est qu'on essaye, dans le prochain épisode, d'en savoir un petit peu plus sur ce bouquin, voir un peu les informations qu'on n'a pas, peut-être qu'il y en a eu des nouvelles, il y a eu des nouvelles, je vous laisse le dire, si jamais, donc on en apprendra peut-être un petit peu plus dans le prochain épisode, si jamais vous avez envie, en attendant, moi je vous fais plein de bisous, le jeu, vous savez, c'est My Lovely Jocher, et je vous dis à bientôt, bye bye !